Salut mec, alors, l'hiver commence, ça commence à bien cailler sa mère, et là tu te retrouves avec deux possibilités. Soit tu restes chez toi toute la journée à manger de la dinde et du chocolat, soit tu sors tes fesses dehors de chez toi, et tu viens t'entraîner avec moi. Allez go ! Mec, en street workout, et quand tu veux commencer à t'entraîner au poids du corps, c'est important et nécessaire que tu poses les fondations en termes de renforcement musculaire global. Comme ça, tu auras tout ce qu'il faut pour t'attaquer ensuite à certains mouvements stylés d'un niveau plus avancé. Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les exercices de base afin que tu puisses commencer à renforcer ton joli petit corps. Je crois qu'on est... On est bon, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? On est bon ? Allez ! Yes mec, t'es teubé ou quoi ? Évidemment qu'on est bon, t'as vu la tête du parc ! Pour moi, c'est important que tu te fixes des objectifs dans la majeure partie des choses que tu fais dans ta vie. Pour le sport, il n'y a pas photo, c'est encore plus important. C'est pourquoi, même si c'est pas le but premier de la vidéo, pour chaque exercice, je vais aussi te montrer une progression plus avancée afin que tu puisses te représenter un peu concrètement quels objectifs tu peux te fixer quand tu commences. Meuf, on commence tout de suite avec les pecs, bien sûr, afin que tu puisses remplir tes maillots de bain cet été. Tu l'auras deviné, qui dit pecs dit pompe. Pour commencer, si tu débutes et que t'arrives pas encore à aligner plusieurs bonnes pompes à la suite, tu peux les travailler en décliné ou encore sur les genoux afin de faciliter l'exercice. Une fois que t'es bon avec ça, on va ensuite pouvoir s'attaquer aux vraies pompes au sol. Alors déjà, mets-toi en position de pompe. T'es sûr de toi, mec ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors déjà, arrête-toi, baisse-moi ce cul. Non, pas autant, pas autant, mec. Relève-moi, vas-y, tu fais exprès ou quoi ? Voilà, c'est mieux. Et je veux pas que tu mettes tes coudes à l'extérieur, mec. Tu les gardes au long du corps, OK ? Si ça te plaît pas, c'est pareil. Allez, vas-y, pompe. Go, allez. Pas besoin d'embrasser le sol. Enlève-moi cette tête. Ressors-moi un peu ses épaules. Allez, vas-y maintenant. Ah, voilà, tu vois que tu veux quand tu peux. C'était pas si compliqué, ou bien ? Ah, c'est bien. Tu fais aussi une petite vue de face, comme ça, tu peux te représenter la 3D du truc. Comme progression, tu peux t'amuser à les faire un peu plus larges, histoire de plus cibler tes becs. Attention à toujours rentrer tes coudes comme tu peux. Pas d'angle droit avec le corps, s'il te plaît. Tu peux aussi les faire plus serrer, histoire de plus taper dans les triceps. Un bon objectif à te fixer quand tu commences, c'est de pouvoir aligner des pompes à une main. Alors, tu noteras qu'il faut que tu respectes les mêmes règles de positionnement du corps que pour les pompes normales, à part que voilà, tu vas devoir écarter les jambes et enlever une main, forcément. Ensuite, on va s'attaquer aux jambes. Alors oui, je sais, certains mecs qui font du street, t'as l'impression qu'ils les font jamais. Alors, suivant quoi, c'est effectivement le cas, mais moi, je te déconseille fortement de les négliger. C'est pas très compliqué, tu vas voir, et ça peut être assez marrant. Apprends déjà à faire des squats correctement. Écarte un petit peu les jambes à largeur d'épaule. Fais en sorte que tes genoux ne dépassent pas tes orteils et que ton dos reste le plus droit possible. À nouveau, pour progresser, tu peux t'amuser un petit peu avec l'écartement, comme par exemple en collant les pieds l'un contre l'autre. Tu peux aussi faire des fentes. Je pense que t'as déjà vu cet exercice. Personnellement, je le trouve bien ennuyant. Alors, essaye de garder un angle de 90 degrés à tes deux genoux. Bien entendu, tout ce qui concerne un bras ou une jambe, il faut le faire pour les deux. On est d'accord. Ton premier objectif pour cette progression, ça devrait être de pouvoir faire des pistol squats, autrement dit des squats sur une jambe. Alors, il y a plusieurs moyens d'arriver jusque-là, comme par exemple en t'assistant avec une main, mais je pense que je vais faire un tutoriel plus complet une prochaine fois. Une autre dimension intéressante à explorer au niveau des jambes, c'est par exemple d'ajouter des sauts à chaque répétition. Comme ça, tu bosseras aussi un petit peu ton explosivité. Ouf, c'est bon, c'est fini les jambes, allez vite, on passe à quelque chose de plus intéressant. On va aller apprendre à faire des tractions, c'est quand même vachement plus sympa. Tu peux commencer par faire ce qu'on appelle des tractions australiennes. Pour ça, il va te falloir une barre assez basse, comme tu peux voir. Essaie de garder une ligne droite qui va de tes pieds jusqu'à tes épaules. Pour ça, serre les fesses, ça va pas mal t'aider. Tire tes épaules en arrière et vers le bas avant de commencer à tirer avec tes bras. Tu peux aussi t'amuser à varier la largeur de la prise et la prise elle-même, c'est-à-dire en pronation ou en subination. Ça te permettra de varier un petit peu le recrutement des différents muscles impliqués dans l'histoire, c'est-à-dire principalement ton dos et tes bras. Une fois que les australiennes deviennent trop faciles et si tu as accès à une barre un petit peu plus haute, tu vas pouvoir faire un exercice qui se situe un petit peu entre celui-ci et les vraies tractions. En gros, tu vas faire des tractions normales, sauf que tu gardes les pieds au sol et devant toi. Ça va réduire la charge totale à soulever et donc ça sera plus facile. Ensuite, on va pouvoir passer à une hauteur digne de ce nom. Une première façon d'aborder les tractions, ainsi que n'importe quel exercice de street que t'arrives pas encore à faire, c'est de faire des négatifs. Ce que j'entends par là, ça veut dire retenir ton corps quand il redescend vers le sol. Par exemple, pour une traction, tu peux sauter et te retenir en haut avant d'essayer de ralentir au maximum la descente. Voilà, une fois que t'es chaud, tu vas pouvoir commencer à faire des vraies tractions. Alors, tu peux faire péter le t-shirt si t'as envie d'impressionner tes potes par zéro degré dehors. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, mec. Mec, il faut arrêter d'essayer de faire les exercices tout seul. Vas-y, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Allez, déjà, tu serres tes jambes, tu serres les fesses, tu gardes le corps droit, tire les épaules vers l'arrière et vers le bas et vas-y. Voilà, c'est bien. Et tu fais tes tractions. Tu montes jusqu'en haut, tu descends jusqu'en bas, sans y aller comme un bourrin sur tes coudes, évidemment. Tu peux aussi les faire en supination. C'est les mêmes règles, sauf que ça va un petit peu plus utiliser tes biceps. À nouveau, tu peux varier un petit peu avec la largeur de la prise, en les prenant par exemple très serrés ou bien vachement larges. Tu vois, c'est avec ce genre de truc que tu vas pouvoir te construire un dos. Pour progresser par la suite, tu vas vouloir travailler de plus en plus avec une seule main, comme par exemple en faisant des tractions en archer. Tu peux aussi décider de continuer à faire des tractions normales, mais en leur rajoutant du poids. Pour faire ça, moi j'aime bien utiliser une ceinture de leste. À terme, un super objectif, c'est de pouvoir faire des tractions à une main. Alors, moi j'arrive pas encore, mais j'ai demandé à mon pote Choubateuk s'il voulait bien faire une petite démo. Il paraît qu'il fait aussi des vidéos sur YouTube et on va bientôt en faire tous les deux. Ensuite, les abdos. Alors tu peux commencer à les travailler au sol en faisant des relevés de jambes. Alors attention, c'est important que tu bascules bien ton bassin vers l'avant, comme si tu t'asseyais sur le haut de tes fesses, tu vois. Tu peux t'aider un petit peu avec tes mains, tu relèves les jambes jusqu'à un angle droit un petit peu avant, et tu les redescends, mais pas jusqu'au sol. Il faut que tu sois contracté du début à la fin. Donc, il ne faut pas que tu t'arrêtes, il ne faut pas que tu te reproutes. Si tu n'arrives pas à garder les jambes tendues, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est une histoire de flexibilité et on va travailler là-dessus à côté. Une fois que c'est trop facile, tu peux passer à la version supérieure où tu essayes en même temps de toucher tes jambes ou même tes pieds avec tes mains. Voilà, comme ça. C'est bien, mec. T'es très doué. Ensuite, ou bien même en parallèle, ce n'est pas une progression complètement linéaire, tu peux aussi t'exercer sur la barre et c'est ce que je te recommande. Tu peux commencer par faire des relevés de genoux standard. Donc, tu vas essayer de relever tes genoux le plus haut possible sans pour autant basculer vers l'arrière. Au fur et à mesure du temps, tu pourras aller de plus en plus haut. Ensuite, tu vas vouloir déplier tes jambes. Donc, si tu n'arrives pas à les tendre complètement tout de suite, ce n'est pas grave. Commence en les pliant un petit peu, ce sera un peu plus facile. À terme, tu vas vouloir avoir les jambes tendues complètement et les monter le plus haut possible. Pourquoi pas aller jusqu'à toucher la barre, tu vois ? Par contre, dès que tu commences à basculer en arrière, sache que c'est ton dos qui prend un peu le relais. Donc, tes abdos, tu les travailles principalement au début du mouvement. Un bon premier objectif que tu peux te fixer par rapport à ces relevés de jambes, ce serait de pouvoir les faire à une main, jambes tendues, le plus haut possible. Évidemment, n'oublie pas d'alterner les bras. Eh oui, c'est les voitures du coin. Je n'ai pas en zone extrêmement urbaine. Pour finir, on va s'attaquer aux dips. Si tu n'as pas de barre parallèle vers chez toi, tu prends deux chaises, deux gouttes bois, j'en sais rien, mais démerde-toi. Comme pour tout le reste, si tu n'arrives pas à les faire au début, tu peux faire des négatifs. Tu sautes en haut du mouvement et tu ralentis la descente. Une fois que c'est bon avec les négatifs, on va s'attaquer aux vrais dips. Alors déjà, tu commences les bras tendus, les épaules vers le bas. Tu ne plies pas les jambes derrière toi, s'il te plaît. Tu fais comme pour les autres exercices, tu gardes le corps bien droit, bien tendu. Et ensuite, tu descends jusqu'à l'angle droit à ton coude. Tu peux descendre plus bas, mais ça va dépendre de tes épaules et de leur flexibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie que tu viennes pleurer vers moi si tu te fais mal, donc ne fais pas le con. Une fois que les dips, c'est trop facile. Alors il y a deux directions dans lesquelles tu peux te diriger. Soit tu ramènes les jambes devant et tu descends sur tes avant-bras afin de surtout utiliser les triceps. Et là, tu peux aller jusqu'à ce qu'on appelle l'impossible dip. Soit au contraire, tu te penches vachement en avant jusqu'à te retrouver en position de pompe en planche. Tu peux aussi décider de continuer à faire des dips, mais en leur rajoutant du poids. C'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire assez rapidement. Alors bien sûr, il y a d'autres figures cool que tu vas pouvoir apprendre par la suite, comme le handstand, le muscle-up, le front, le back lever, le drapeau. Toutes ces figures stylées qui donnent envie de commencer le street. Mais il faut d'abord poser les bases et se renforcer musculairement avant de s'attaquer à des mouvements plus spécifiques. En termes de programmation, moi je te recommande de t'entraîner au moins trois fois par semaine. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, je ne te recommande pas. Ça va aussi dépendre de l'intensité et de la durée de tes entraînements. Tu peux faire trois entraînements bien lourds de deux heures chacun, avec au moins un jour entre chaque pour pouvoir récupérer. Tout comme tu peux faire six ou sept entraînements par semaine de 45 minutes, qui sont du coup moins durs pour ton corps. Si tu débutes dans ce sport, je te conseille de commencer par trois ou quatre séries de 8 à 12 répétitions pour chaque exercice que tu fais. Tu prends une minute, une minute, trente de repos entre chaque série. Donc ça veut dire que tu ne peux pas en faire plus que 12 des répétitions, tu vois. Si par exemple tu arrives à faire 16 répétitions sur un exercice, ça veut dire qu'il est trop facile, il faut que tu passes à la progression supérieure. Ou encore que tu décides de te lester, par exemple avec un gilet, histoire de rajouter du poids sur l'exercice actuel. Par exemple, réussir à faire 100 pompes à la suite, c'est bien joli, mais ce n'est pas vraiment ça qui va t'aider à atteindre la pompe à une main, tu vois. Ça va plus entraîner l'endurance musculaire que la force, et du coup ce n'est pas le même objectif. Pour un débutant, moi je recommande de commencer par des entraînements qui travaillent tout le corps avec des exercices variés. Putain, j'arrive pas à parler, j'ai trop froid, mec. Commence toujours tes entraînements par les exercices les plus durs, parce que c'est à ce moment-là que tu es le plus frais, et c'est sur ces exercices-là que tu veux t'améliorer. Je ferai très certainement une vidéo avec une routine un peu plus complète et structurée, mais ne m'attends pas pour commencer. Essaye de te créer une petite structure, une petite routine, et de t'améliorer sur tes répétitions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura motivé, qu'elle t'aura donné envie de sortir de chez toi, et d'aller faire des pompes dans le froid, comme moi là, je crève de froid, oh là là. Est-ce que tu te rends compte du contrôle que tu peux avoir sur ton corps, mec ? Tu peux décider là, maintenant, tu te mets par terre, tu fais des pompes, et tu peux forcer ton corps à s'adapter à ce nouveau stress que tu lui imposes. Pompe après pompe, jour après jour, moi je trouve ça incroyable, mec. Personne ne peut le faire à ta place, personne ne va le faire à ta place, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas en hériter. Je peux te dire que tu en seras fier une fois que tu auras vu les premiers résultats. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça peut assez vite devenir addictif, que moi je suis déjà à fond dedans, et que voilà, je t'attends mec, viens avec moi. Viens faire des pompes avec moi par zéro degré en short. Je crois que je vais rentrer avant de choper un cancer de la pneumonie, mec. On est de retour chez moi pour conclure tout ça. Quelques petites précisions par rapport à la programmation. Pour certains exercices au début, comme les squats et les premières progressions de pompe et de traction, tu peux dépasser les 12 répétitions si tu veux, histoire de bien te familiariser avec le mouvement et les muscles impliqués. À terme, si tu recherches principalement la force et les figures, au fur et à mesure que tu progresses, tu vas vouloir réduire les répétitions par séries. Par exemple, quand tu commences à atteindre des charges assez conséquentes pour tes dips et tes tractions lestées, ton but étant probablement de maximiser la force, pas besoin d'aller beaucoup plus haut que 5 ou 6 répétitions par séries. Également par rapport à la structure de tes entraînements. Tu peux décider de faire toutes tes séries pour le même exercice à la suite, avec du repos entre chaque. Par exemple pour tes tractions, tu fais tes 3 séries de 11, 10 et 8 tractions, puis tu passes à l'exercice suivant. Ou alors, si tu as envie d'améliorer aussi un petit peu ton cardio, tu peux décider d'enchaîner une série de chaque exercice. Par exemple, tu commences par tes 11 tractions, puis tu changes de station, tu vas faire tes 10 dips, ensuite 15 squats, puis 12 relevés de genoux, puis tu vas te mettre par terre pour faire 10 pompes. Une fois que tu as fini, tu te reposes environ 3 minutes, puis tu recommences le circuit pour un total de 3 fois ou autant que tu veux, tant que ton exécution globale est correcte. Bien entendu, je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est très important que tu t'échauffes avant de commencer à t'entraîner. Je dis ça parce que tout le monde en parle, tout le monde le dit, mais j'ai l'impression que personne ne le fait au début. Moi aussi, j'ai pris du temps avant de m'y mettre sérieusement et il a fallu que je me casse deux tendons et trois chevilles, tu vois. Donc, si tu veux éviter ça, échauffe-toi tout de suite, mec. Échauffe-toi tout de suite, c'est très important. Une autre chose qui est très importante à faire, mec, il y a beaucoup de choses très importantes à faire, c'est de noter tes entraînements, de garder une trace écrite de quel exercice tu as fait, pour combien de répétitions, pour combien de séries, avec combien de temps de repos entre chaque. Il faut que quand tu te pointes à ton entraînement, tu saches exactement ce que tu as fait la fois d'avant afin de savoir qu'est-ce que tu dois battre, tu vois. Si tu viens toutes les semaines, tu fais exactement le même entraînement, tu vas devenir le meilleur dans cet entraînement, mais tu ne vas jamais forcer ton corps à s'adapter pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire plus lourd. Ça peut paraître con, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Si tu n'as pas envie d'y aller à l'aveugle et de rester pareil pendant deux ans, comme moi quand j'ai commencé la buscu, crois-moi, mec, je pense que je peux attribuer une bonne partie de mes progrès rien qu'au fait d'avoir écrit là-dedans. Tu peux bien entendu écrire ça sur ton téléphone aussi. Comme je pense que ça risque d'être demandé, je te pose une petite fiche avec un programme d'entraînement que tu peux remplir avec les exercices qui sont adaptés à ton niveau. Mais je t'encourage vivement à essayer de créer ton propre programme adapté à tes capacités sportives et de récupération. Je te laisse aussi avec quelques bons objectifs à viser en termes de répétition maximale pour plusieurs exercices. Voilà mec, meuf, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux décider de t'abonner, tu peux partager cette vidéo avec un pote à toi pour que vous puissiez aller vous entraîner ensemble tous les deux. Si jamais tu cherches un peu d'inspiration, tu peux aller checker mon Instagram. C'est là-dessus que je poste pas mal de clips de mes entraînements, un peu chorégraphiés comme ça, tu vois. Merci beaucoup, porte-toi bien, entraîne-toi bien. Je te souhaite une belle fin d'année si tu es toujours en 2017 quand tu regardes ça. Si c'est pas le cas, j'espère que ça se passe bien, mec. Allez, vas-y, pète tout, t'as pas d'excuse. Ciao.